Salut tout le monde, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ouverture de booster, évolution céleste, ça fait plaisir, j'ai eu la chance de m'en procurer pas mal je crois que c'est la première fois que je réussis à me procurer du stock vraiment à la sortie un petit peu même avant, donc je suis super content aujourd'hui on va aborder un sujet qui est très pesé vous connaissez mon point de vue, moi personnellement j'achète beaucoup, j'ouvre beaucoup, je collectionne beaucoup vous avez déjà entendu ça sur ma chaîne néanmoins vous m'avez demandé David est-ce que les boosters ils sont pesables j'ai pas d'avis sur le pesage, chacun fait ce qu'il veut du moment que quand il vend un booster et où on a la certitude qu'il est léger il le précise notamment sur les boosters jap donc ma question aujourd'hui c'est est-ce que les boosters évolution céleste ils sont pesables j'ai fait un pré-pesage pour être honnête, on a du très léger là et du plus lourd là donc ce qu'on va faire c'est que avant chaque ouverture de booster on va peser le booster ça permettra à chacun d'avoir l'information au plus vieux j'ai envie de dire au plus expérimenté mais aussi au plus jeune finalement donc le plus jeune ne se fera peut-être pas avoir voilà je vous déconseille d'acheter des boosters à un copain à un copain sans blister de rien du tout je sais pas quoi c'est très certainement qu'il est pesé j'ai eu des questions sur twitter de youtubeurs ou quoi qu'ils m'ont demandé et ils se sont fait entre guillemets avoir ils ont acheté des hard sets soi-disant non pesés mais comme par hasard ils sont tous légers donc bon voilà donc je préfère donner l'information à tout le monde ensuite j'allais vous montrer quelques cartes ça c'est du japonais elle existe dans cette édition et si je l'ouvre je suis refait et c'est ma petite co-perso tu vois ça ça ira grader je kiffe hein je kiffe après bon voilà vous le savez j'ai déjà tiré le Rayquaza vous le savez dispo sur mon tiktok donc je vous conseille de vous abonner à mon tiktok voilà lien en description ça s'abonne ça like ça commente j'ai tiré ce Rayquaza Vmax j'ai tiré ce super mental IV hors caméra hors tout petite ouverture de booster chill tu vois donc ça fait plaisir et j'ai tiré une dresseuse qui est quand même une très belle carte voilà donc pour ceux qui cherchaient l'info j'ai tiré le Rayquaza vous le savez donc bon écoutez c'est parti donc ce qu'on va faire alors si vous voyez pas très bien le poids peut-être bon regardez ce que je vais faire c'est que attend il faut que la tare elle se fasse la tare se fait euh attends je la rallume je sais pas si elle est pas posée est-ce que la tare elle va se faire euh attends ah c'est bon zéro ah on voit afficher zéro parfait à la caméra donc je pose le booster on est sur un 20 grammes 54 ici donc on va l'ouvrir j'ai tout ce qu'il faut j'ai des sleeves j'ai des top loader je suis trop bien mon gars donc c'est parti pour l'ouverture du booster donc oui je vais peut-être ouvrir du léger mais je m'en tape c'est le plaisir de l'ouverture on sait jamais c'est la surprise euh rien n'est une science exacte voilà on va partir sur euh les codes online je les garde pour un copinou qui m'a aidé et qui en a besoin euh pour son jeu donc voilà je vais lui garder là pour ses ouvertures les prochaines après je leur donnerai vous inquiétez pas ok c'est parti Elionso Evoli Bombidou Tentacool c'est parti Pikachu des familles Petite énergie éclair Badurubin attention Jam est-ce que alors attendez c'est la reverse oh elle est jolie hein vous êtes prêts ou pas 20 grammes 54 booster le plus léger que j'ai il y a déjà une holo dedans donc voilà mias max v max mon gars premier booster euh donc là vous voyez ce que je veux dire euh premier booster on tombe sur une v max donc euh très clairement euh pour moi l'édition elle est pas pesable en valeur sûre c'est à dire que les traits lourds euh sont lourds mais il peut y avoir dans du léger à 20 grammes 54 les amis j'ai tiré euh j'ai tiré une belle carte donc ça on met de côté on retourne sur la peserie hop on est bien à zéro comme vous pouvez le voir on pause le booster 22 grammes 50 mon gars on est sur du très léger on est sur du très léger là euh je me prends pour pour AB qui fait des trucs de fou je fais des opérations j'ai l'impression euh donc 22 grammes 50 donc là c'est vraiment du ultra light euh hop oh je vous ai montré le code online ça sera pas pour mon copain celui-là 1 2 3 4 il est pour vous c'est cadeau hop j'aimerais bien tirer une petite secrète hein je vais pas vous mentir ça serait énorme Nenupio ah si vous voulez voir d'autres ouvertures ça like hein vas-y on va on va aller assez vite sur les incommunes maintenant tu vois on les a vus on les connait euh UraSing cabarac est-ce que vous êtes prêts ? ça c'est la reverse et ça sera une classique donc 20 grammes 50 c'est une classique on met deux côtés donc toutes ces cartes-là je les donnerai je les échange je les vends des fois en lot ok c'est parti vous avez vu mon nouveau tapis ? il est stylé hein ah merde je l'ai pas bah de toute façon il fait le même poids même s'il est déchiré on va pas se mentir 0 22 grammes 50 ultra léger mon frérot ultra léger on va voir est-ce que est-ce que justement c'est intéressant c'est une info intéressante parce que vu que le précédent il était genre ultra léger est-ce que là est-ce que ça peut faire la diff ? je lui mets le code online de côté 1 2 3 4 1 2 et bien sûr on veut un Mentally tu vois ou un Requisa again ce serait drôle ça imagine non 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 le taux de drop apparemment des alternatives euh Vmax secrète oulala très très bas ok attention et ce sera une nom brillante donc 20 grammes 50 on constate tout de même que c'est un petit peu compliqué hop on pose ici on est bien à 0 grammes on pose le booster 22,55 il fait 22,55 c'est légèrement plus après il y a beaucoup plus attention mais j'ouvre tu vois je j'ouvre tu vois c'est léger mais j'ouvre on sait jamais t'imagines j'aurais pu laisser passer une Vmax résultat des courses faut ouvrir 1,2,3,4,1,2 ça fait plaisir ok c'est parti avec un petit Evoli bon dibu on passe les cartes Vepom Père Pomme pas deux fois pour ceux qui ont la ref roue du dragon attention ça va être la reverse c'est la reverse et et c'est un Scarabrut bon alors c'est marrant parce que c'était finalement celui qui était très 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 léger qui avait une brillante mais à l'entre-deux on voit qu'il y a pour le moment il n'y a rien 20,65 on est un petit peu plus lourd on est un petit peu plus lourd là les frérots ça peut être très intéressant attention on sait jamais oh fait du bruit l'ordi là je suis occupé 1,2,3,4 1,2 c'est parti attention les frérots là il peut ça peut commencer à être chaud Zoriora Tentacool Graniole Soloshi Wattwatt je vais baisser un peu le son de récupération de mon micro voilà c'est parti la compression Lantern elle est jolie ok c'est une petite rare en reverse et qu'est-ce qu'on a derrière ah c'est un petit article d'un de galard très très jolie prise c'est une très très belle holographique à 22,65 holographique mesdames et messieurs donc vous avez vu pour le moment on est ni sur les plus lourds ni sur les plus légers mais on voit déjà à 22,65 qu'on peut faire tomber de la carte attention donc là potentiellement si je dis pas de bêtises on rentre vraiment alors attendez je mets bien zéro on rentre vraiment dans les plus lourds là on est on est un gramme au dessus on est un gramme au dessus un gramme les gars donc techniquement si à 20,65 on a de l'olo et bien on doit pouvoir on doit certifier quasiment l'olo dans le plus tu vois ça c'est pour le copinion voici 1,2,3,4 1,2 c'est parti les rayons vous êtes prêts ou pas ? et les lionceaux c'est des belles prises les arcticodin les sulfuras les lecteurs de galard très belles prises je trouve allez c'est parti on fait tomber allez ça va être la carte reverse ça va être la carte reverse standard attack certitude depuis deux cartes standard attack un très très beau dragon j'aime beaucoup cette carte pareil carte dragon très jolie ça fera des petits lots de vente ça je pense avec les oiseaux légendaires je trouve ça très cool à la revente pour les collectionneurs c'est quand même des beaux lots de cartes ok on va rentrer dans le sérieux là mesdames et messieurs j'adore ce nouveau tapis vraiment je suis très fan hop je balance le petit booster à la pesée 22,70 g donc là on est vraiment dans une certitude de lourd mais on a vu que pour le moment même très bas je tourne mes vidéos en caleçon les gars je vous jure il y a des gens dehors je suis pas bien j'ai un pull mais je suis en caleçon c'est le plaisir des vidéos voilà ok donc ça je garde pour le copineau 1,2,3,4 1,2 est-ce que vous êtes ready ? ok hippopotas vas-y on va faire assez vite sur les communes on va pas perdre trop de temps tu vois je sais que vous êtes pressés la vie va vite 1,2 attention ok et attention deuxième article d'un de Galar les gars et bien écoutez pourquoi pas on fait pas tomber de secret malheureusement pour moi j'ai envie de dire c'est une ouverture pour le moment avec 3 holographiques une Vmax bon ok on va voir sur les plus lourds donc une fois qu'on a la satitude effectivement ceux là sont peut-être lourds mais le poids ne peut pas nous annoncer est-ce qu'on a une holographique une Vmax une V une alternative une secret ça on sait pas bon pour le moment la conclusion que j'en tire c'est que les lourds sont lourds mais que les légers peuvent contenir quand même une carte holographique donc c'est bien parce que dans le fond ça incite à ouvrir en vrai et c'est ça le vrai truc 1,2,3,4,1,2 c'est parfait mesdames et messieurs on y va let's go passe rouge Pikachu Grenipio énergie de fleu ok attention let's go Tanta Cruel oh un petit dialogue et pour le moment on a que des holos et vous avez vu comment c'est chaud et pour le moment les gars on n'a pas d'ultra de fou bon on va continuer avec deux boosters et en a dix dans cette vidéo c'est déjà pas mal un petit peu déçu parce que je top de lolo tu vois ah merde j'ai pas fait le poids je top de lolo mais je top pas du lourd on va pas se mentir ici on est à 22,71 et là on est à 22,72 voilà comme ça vous avez les références de poids les gars écoutez c'est la classe on ouvre c'est putain j'espère qu'en termes de qualité d'image on est là tu vois hop 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 je suis désolé voilà je veux pas abîmer je veux pas abîmer mes cartes et je veux sortir avec Ouiza 1,2,3,4,1,2 on y va allez on passe ça arrive vite oh le chignon il est très beau l'énergie est claire l'émélios Virogo attention oh la 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 cuir M alors attendez parce que là j'ai l'impression quand même qu'on se fait banane un petit peu sur les zolos graphiques on a des très belles zolos c'est pas le problème en revanche on a pas de ouais on a pas de attention là ouh la 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 bon après c'est une belle pioche sur les boosters après ils étaient pré-pesés entre guillemets je savais qu'il y avait du léger du lourd mais enfin il y avait du plus léger du plus lourd mais ok dernier booster après par contre voilà sur la prise de l'eau bon c'est pas voilà à moins de sortir là une Vmax secret alternative ça me paraît compliqué là d'être pas mal 1 2 3 4 et 1 2 mesdames et messieurs on y va on y va est-ce qu'on va avoir une grosse surprise pour le dernier booster ou pas allez let's go on va refaire des ouvertures vous n'invitez même pas hop allez dernière oh la 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 blanc coton oh la la mais alors vous avez vu ce tirage des lourds les gars ce tirage des boosters lourds il est assez il est assez étonnant alors là je vous avoue que je suis je suis un peu sur le cul en étant honnête bon alors au niveau des poids ça nous donne une indication qui n'est pas forcément ultra valable on sait que un booster quand il est annoncé lourd il est lourd mais que quand il est léger bah il peut peut-être être lourd aussi quand je dis qu'il peut être lourd c'est par une brillante mais au moins ce tirage je prends pas les pires holographiques tu vois et je me dis que c'est pas mal tu vois il y a quand même des très belles cartes alors je suis un peu moins fan du Dialga pour être honnête mais je suis extrêmement fan du Quirem du Dratak du Double Articodin voilà et ça c'est des cartes voilà alors il va y avoir des cartes que je vais garder pour moi il va y avoir des cartes qui vont partir à l'échange pour la voilà etc les amis merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas vous la likez vous la commentez vous la partagez et on se retrouve très prochainement dans une toute nouvelle vidéo c'était David K pour la communauté pour ma chaîne YouTube peace peace